Comment séparer l'ivrée du bon grain ? Peut-être faut-il avoir péché pour reconnaître le pécheur ? Mon jugement peut être altéré, faussé. Je ne suis qu'un homme. Il est normal pour l'homme de douter de ses actes, de ses décisions. Ainsi l'a voulu le Tout-Puissant. Faut-il être meurtrier pour comprendre l'assassin ? Le meurtre est-il un effet du hasard ou une pulsion soudaine ? Arrêtez ce cœur assolant, vidé de toute vie, cet être pitoyable. Il semble que les responsabilités de votre charge aient eu raison de vos nerfs. Vous devriez prendre quelques jours. Peut-être. Peut-être bien. Mon père, j'ai enfreint le sixième commandement. Eh bien, eh bien, que nouveau ces fleurs ? Je suis perdue. Ah, c'est pas grave. On va retrouver ton chemin. C'est quoi ton prénom ? Rémy. Hum, Rémy. Il n'est rien de plus douloureux que la perte d'un enfant. Ce qui est arrivé à votre fils ne restera pas impuni, monsieur Destan. Rentrez chez vous. Je viendrai personnellement vous avertir de la moindre avancée. Je viendrai personnellement vous avertir de la moindre avancée. Un homme qui prétend avoir assisté au meurtre demande à vous voir, monsieur. Faites-le rentrer. Ah, je m'occuperai personnellement de cette affaire, mon brave. Vous pouvez disposer de votre soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez cet homme pitoyable, ce lâche sans cœur qui n'avait su intervenir. Je sentis pour la première fois la véritable envie. Il était grand, un peu comme vous, là, monsieur le juge, un peu comme vous. Et il avait les favoris blancs, des cheveux courts, je crois. Il avait un long manteau noir. Et un regard, monsieur le juge, un regard ! L'enfant, c'était une pulsion, c'était un animal, une curiosité. Là, ce fut humain. Une décision réfléchie. Un acte de pleine conscience. Je suis un misérable. Sauriez-vous me décrire à nouveau l'assassin, monsieur Fage ? Un long, mon ami. Je ne sais plus, laissez-moi partir ! Était-il grand ? Il était petit, très petit. Jeune, vieux ? Portait-il une barbe ? Mais laissez-moi partir ! Partir seul ? Cela serait-il prudent, mon ami ? Je serais un bien piètre juge si je laissais partir le complice d'un meurtrier. Oui, le complice ! Ce lâche qui n'a pas su empêcher l'assassin de commettre l'irréparable. La lettre, à ses pieds, fournira assez d'informations sur son crime. Le pauvre. Vous rendiez-vous compte de ce que vous avez fait ? Bien sûr que je m'en rends compte. Comprenez, mon père, que j'ai su dominer le loup tapis au tréfonds de mon être. Tel un homme de science, j'ai analysé, étudié, expérimenté. Désormais, je serai décelé le vice chez celui qui tombera sur mon jugement. La lueur de mort dans les yeux, la complaisance dans les mots. Oui, j'ai péché, mon père, mais je saurais me repentir. Ah, vraiment, il ne fallait pas, Marie, je suis comblé. C'est Charles lui-même qui m'a conseillé. Monsieur, il manque une signature. Vous arrivez-t-il de vous tromper, mon oncle ? En général, nous disposons de preuves solides et nous rendons un jugement équitable. Oui, mais je veux dire, ça n'arrive jamais à l'heure de se tromper. Charles, il suffit. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.